Je suis Sylvaine Guyot, résidente à l'Institut d'études avancées de Paris pour l'année 2018-2019. Je suis professeure de littérature française et d'art du spectacle à Harvard, aux Etats-Unis, dans les départements de Romance Languages and Literatures et de Theatre, Dance and Media. Mon projet cette année s'intitule « Les scénographies de l'éblouissement au XVIIe siècle ». Je m'intéresse donc à la notion et aux pratiques de l'éblouissement dans la France du XVIIe siècle, c'est-à-dire plus largement aux relations entre politique, théâtralité et esthétique sous l'Ancien Régime. Je travaille sur une constellation de représentations qui avaient pour but, à l'époque, de provoquer une admiration intense et unanime par le déploiement d'un haut degré de spectacularité, c'est-à-dire les feux d'artifice, le théâtre à machine, les cérémonies de cours, la peinture officielle et enfin le développement du luxe dans la société galante de l'époque. Mais paradoxalement, ce projet est un projet d'historiographie critique. Ce qui m'intéresse en partie, c'est de déplacer, voire de déstabiliser, la tendance unificatrice qui a longtemps conduit la critique à réduire ou à associer le grand siècle français à un seul régime visuel qui serait celui de l'éclat et de la brillance. Ce qui m'intéresse au contraire, c'est d'identifier ce que l'on pourrait appeler des moments de malaise dans la culture dominante de l'éclat au XVIIe siècle, voire l'émergence de sous-cultures visuelles qui viennent complexifier l'idée même d'une culture visuelle dominante à l'époque. Et de cette manière, et de manière un peu plus large, j'essaye d'identifier ce que j'appelle le pouvoir interstitiel de la théâtralité, qu'il s'agisse de la théâtralité dramatique, picturale ou cérémonielle. Pouvoir interstitiel, c'est-à-dire la capacité de la théâtralité à questionner, voire à déplacer ou reconfigurer ce que sont à une époque donnée les normes et les valeurs consensuelles. Alors ça, c'est une partie de la recherche que je mène cette année à l'IEA de Paris. Je développe également un projet d'humanité numérique que je co-dirige en collaboration avec des collègues au MIT et à l'Université de Nanterre, consacré à la numérisation des registres administratifs de la comédie française au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et dans une troisième perspective, en tant que praticienne moi-même, je réfléchis aux intersections et aux connexions possibles entre la recherche universitaire et la pratique artistique, en particulier par l'exploration de nouveaux formats de dissémination de la connaissance au croisement entre la performance universitaire, critique et la performance théâtrale et artistique. Merci.